... Bonjour, les rives du temps ! Bonjour ! Alors, cette année, vous préparez Halloween 2022 ? C'est ça ! Alors, racontez-nous tout, qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Alors, ça fait quelques semaines qu'on est à fond sur cet événement qui va se dérouler sur trois jours, du 29 au 31. On a préparé un événement qui sera accessible pour les enfants et les adultes à deux créneaux séparés. Il y aura deux ambiances différentes, donc l'après-midi pour les enfants et ensuite le soir pour les adultes, pour qu'on puisse se déchaîner et bien faire flipper sans craindre de traumatiser des enfants. Excellent ! Vous avez donc des détails de ce programme ? Alors, ce château, on l'a investi et on en a fait une colocation gigantesque de plein de créatures d'univers et de styles différents, de cultures différentes qui sont gérées par deux personnes qui sont les concierges un peu du château, les gardiens qui, pour les enfants, c'est qu'ils les protègent, pour les adultes, c'est qu'ils les enferment dans le château. Donc, on a vraiment le plus de variétés possible pour avoir un melting pot de cultures et de créatures différentes et rendre ça le plus intéressant possible pour les visiteurs. Donc, vous investissez, Magali, quelle partie ? Tout le château, l'extérieur aussi ? Alors, tout le château et on propose également des animations à l'extérieur du château puisque nous sommes limités en termes de capacité d'accueil. Donc, on va accueillir des groupes de dix personnes qui vont parcourir les différentes salles du château et ensuite, les visiteurs pourront aller dans le champ, profiter des animations comme la sorcière, la torture. Il y aura un candy bar pour les enfants. C'est quoi le candy bar ? Un bar à bonbons. Un bar à bonbons. Il y aura des animations pour les enfants, des jeux avec animateurs. Il y aura une tatoueuse également qui sera là. Pour les enfants ? Oui, j'imagine avec l'autorisation des parents. Et le cabinet de curiosité de Lise Aurier. Vous voulez en parler un petit peu ? C'est indescriptible, c'est incroyable, c'est fantastique. C'est à voir absolument. Elle était déjà là l'année dernière. On est très heureux qu'elle revienne encore cette année avec nous. En tout cas, il n'y aura pas du tout les mêmes problèmes que l'an dernier parce que ce ne sont pas du tout les mêmes conditions. Les gens vont se poser la question, on peut en parler. C'est ça. Effectivement, l'année dernière, on a eu énormément de visiteurs que nous n'avons pas pu satisfaire. Le temps d'attente était très très long. C'est pour ça qu'on travaille notre organisation différemment et on espère, on fait tout en tout cas, on met tout en œuvre pour que ce soit beaucoup plus facile pour le public. Il y a eu un gros retour d'expérience suite à ce qui s'est passé. Et du coup, là, ça va être fluide. Ça a été embêtant pour le public et un peu traumatisant pour nous parce qu'on n'avait pas prévu du tout le succès qu'on avait, qu'on a eu. Donc, on s'est retrouvés un peu submergés par cette foule de gens et on n'a pas forcément su gérer comme il faut. Et cette année, pour le coup, on a vraiment pris toutes les mesures qu'on pouvait pour éviter tout ça. Il y aura un nombre limité de places, par exemple, pour éviter que les gens partent insatisfaits. Et à l'extérieur du château, il y aura aussi un festival qui satisfera tout le monde. J'ai vu des hommes se battre en épée dehors. Ah oui, parce qu'en plus des animations à l'intérieur du château et dans le champ, nous proposerons des scénettes avec des combats, du sabre, avec de la danse, des animaux qui vont se battre. Des faux animaux. Attention, nous respectons la cause animaliste. Des créatures vont se battre, c'est ça. Et il y aura aussi un spectacle de feu, de la jonglerie de feu qui sera proposée en scénette. Donc là, on est le week-end d'avant, vous êtes en plein de préparation, en ébullition, en entraînement aussi, partout. C'est la dernière ligne droite avant le grand spectacle. C'est ça, tous les bénévoles sont là pour nous aider depuis ce matin, donc ça bouge bien. C'est chouette. Il y a une grosse mobilisation. Merci d'arriver du temps. Merci à vous. Au revoir, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501